Je vous souhaite tous la bienvenue à ce webinaire qui est en fait une présentation du matériel du cours CT4061 que Guy Mathieu a rédigé en bonne partie aux coordonnées de la production, etc. Je vous présenterai ça aujourd'hui. Sylvain, tu peux fermer ton micro si tu n'as pas d'intervention, ça limite les... Tu peux laisser ta caméra, ça m'évite de parler seul, mais tu peux fermer ton micro comme ça, il y a moins de bruit de fond. Comme je disais tout à l'heure, j'ai mis le lien du e-pad dans le clavardage, donc s'il y en a qui veulent prendre des notes, c'est peut-être pas la rencontre qui nécessite le plus de notes, mais n'hésitez pas à écrire des notes que vous jugez pertinentes. Donc, d'après moi, j'en ai peut-être pour 15 minutes, une demi-heure à présenter, mais je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure, comme ça, ça va alimenter la discussion, puis ça va être moins un monologue, donc ça va être parfait ainsi. Et dans la roue d'entrée, dans « Fichier à télécharger », il y a un lien vers « Alexandrie FGA ». Les documents sont maintenant, depuis ce matin, dans « Alexandrie FGA ». Donc, oui, télécharger. La dernière version toute chaude, parce qu'on a eu, on a fait des légères modifications. S'il y en a qui veulent peut-être lever le pouce ou dire que les liens fonctionnent, là, chez Sylvain, ça a fonctionné, là. Mais, on peut faire signe que tout est beau. Excellent. Et, je pense que je vais afficher, si vous allez dans la roue d'entrée, encore, dans « Affichage des caméras », il y a moyen de tasser les caméras, là, pour laisser la grande place aux documents. C'est ce que je vais faire de mon côté. Je vais faire « Appliquer à tous », je ne sais pas si ça va marcher pour vous, là. Mais, c'est ce que je vais faire de mon côté pour laisser plus de place aux documents. Donc, dernier petit « Check-up », là, vous avez tous l'ampoule devant les yeux. Excellent. Donc, je vais présenter le corrigé, à partir du corrigé, parce que c'est exactement la même chose que le cahier de l'adulte, excepté qu'il y a les réponses, bien entendu. Donc, vous pourrez déjà avoir une petite idée, là, du contenu. Puis, je vais passer assez rapidement, là, je ne présenterai pas chaque page. Je vais plutôt m'attarder sur les situations d'apprentissage. Les situations, puis le laboratoire, disons, là. Parce que c'est ça, des fois, qui est plus complexe et qui, peut-être, vous avez plus de questions. Donc, la table des matières, ça, c'est cliquable. Vous pourrez vous amuser là-dedans. Donc, on va aller directement à la page 8, la page sur l'électrium. Au début, on explique, là, le code de couleur, on explique la pondération. Vous avez, dessous, les différentes personnes. C'est surtout Guy qui a mis énormément d'heures. J'en ai mis quand même pas mal, aussi. François-Alain et France, aussi, qui ont collaboré. Merci à toutes ces personnes, d'ailleurs. Donc, on commence chapitre 1. Si on va avec l'électricité statique, à chaque fois, il y a les concepts touchés et les durées prévues. Ça, c'est pas exactement une situation d'apprentissage, là, dans sa définition Alexandrie, si on veut. C'est plutôt les activités de laboratoire, mais quand même, certains bons apprentissages qui peuvent être faits. Et c'est différents laboratoires concernant l'électricité statique. Déjà, Sylvain mentionnait que les activités n'étaient pas nécessairement toutes super évidentes où ça n'était pas si clair que ça, qu'est-ce qui était chargé et tout. Donc, il y a déjà une modification, Sylvain, je peux te laisser la parole, que tu proposais, entre autres, l'utilisation d'un électroscope. Peux-tu nous en dire plus? Oui, c'est ça, nous, on a modifié un peu, parce qu'il y avait beaucoup d'affaires qui ne fonctionnaient pas avec les ballons, entre autres, on se rendait compte qu'on avait l'impression que le ballon était toujours chargé, même quand on le déchargeait. Ce qu'on voulait que l'élève se rende compte, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a changé, entre autres, beaucoup, on a utilisé un électroscope. On en avait déjà un ici qui traînait, même qu'on ne savait même pas au départ comment s'en servir, puis on a vu que ce n'était pas compliqué, on a regardé sur Internet, puis on a décidé de l'utiliser pour toutes les différentes tiges, avec les différents matériaux, là, on utilise l'électroscope, ça va super bien avec ça. On a vu que c'était facile aussi de construire un électroscope quand on va sur Internet, il montre que c'est très facile. L'électroscope, c'est les deux petites feuilles de métal qui vont s'éloigner ou se rapprocher, selon la charge qui est donnée. Et est-ce que ça fonctionnait bien, Sylvain, vous avez fait les manips, j'imagine? Oui, mais on ne l'a pas encore fait tester un élève, par exemple. C'est sûr, on est rendu là, mais ça va très bien en faisant. Nous, on a tous mis les manipulations, mais on est encore en train de retravailler le document un petit peu. Mais oui, ça va très bien avec l'électroscope, là. Parfait. Puis, des fois, si vous avez d'autres idées. C'est beaucoup d'introduction aussi, hein, dans, dans, c'est une introduction dans, c'est la première expérience qu'ils vont faire dans, ça fait qu'on se dit, dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'ils manipulent un peu, puis qu'ils fassent des... On est surtout allé là-dedans. Exact, puis qu'ils ne décrochent pas non plus, là, hein, ça ne marche pas. Si ça fonctionne pour vous, bien, tant mieux, vous pourrez garder ces expérimentations-là. Puis, c'est sûr qu'il y a moyen de dire à l'élève, bon, ça dépend de l'humidité dans l'air, ça dépend d'un paquet de choses. Mais, c'est sûr que si ça fonctionne à moitié, c'est jamais moins le fun. Mais, bref, ça, ce bout-là, c'était Guy qui l'avait fait, qui l'avait testé, ça semblait fonctionner, mais, bon, selon le matériel, selon le corps humain, sa charge et tout, là, je ne connais pas ça à fond, là, mais c'est sûr qu'il peut avoir des petites difficultés à l'occasion. Je vais réduire le zoom de mon document. Je ne sais pas si vous pouvez faire pareil, là, en bas à droite. Zoom avant, zoom arrière. Ça, ça va être moins euro. Donc, c'est ça pour, au début, l'électricité statique. On avait plusieurs pages là-dessus. Et on avait fait une petite erreur dans le document initial d'alors, qui a été corrigé dans la dernière version, qui est disponible sur Alexandrie au moment où l'on se parle. On a mis, je vais en parler tout de suite, là, on a mis à chaque fois les liens YouTube au complet. Si jamais l'élève veut le retaper, là, s'il n'y a pas un appareil mobile, mais sinon, avec un appareil mobile et un lecteur, une application de lecteur, le code QR, là, ça va bien. Puis, notre élève qui l'a fait, il a mentionné que c'était vraiment un plus, là. Ça sauve, bien, ça sauve du temps. En fait, c'est très, très simple de procéder ainsi, là. Tu prends, par exemple, la tablette, tu le positionnes vis-à-vis de ça, puis la vidéo apparaît tout de suite. Donc, il y a ça un petit peu partout, là, si jamais vous ne saviez pas c'était quoi. C'est à ça que ça sert. On a fait, à chaque fin de chapitre, il y a une synthèse des apprentissages. Donc, dans ce cas-ci, la synthèse, des fois, c'est des rappels, mais d'autres fois, c'est, on ajoute des notions qui n'ont pas été traitées, qui ne seront pas traitées nulle part ailleurs, parce qu'on ne veut pas pluguer des choses à des endroits inutiles. Donc, des fois, les synthèses servent à ça. Je me rends compte que je ne suis pas ma planification de base que je m'étais donnée. Fait que je vais faire une pause ici. On va reprendre tout à l'heure au chapitre 2. Mais j'avais dans l'idée de départ, dans l'idée, de commencer avec le guide de l'enseignant. Parce que c'était plus simple et on touchait plus le matériel. Donc, je fais une pause. On s'en va dans le guide de l'enseignant et on reviendra plus tard au chapitre 2. À main levée, est-ce qu'il y en a qui l'ont regardée, lue? S'il y en a qui ont des questions là-dessus, on pourrait commencer par ça. S'il n'y a pas de questions, je vais passer quand même rapidement dessus. Donc, on explique la démarche. Oui, c'est un cahier, un co-complet qui l'est en main, mais ça prend absolument un cahier de savoir et d'activité. Il y a le découpage pour cahier de scope et pour mise à jour qui a été fait et qui est présent dans le document. Cahier de scope, c'est en noir. Mise à jour, c'est en jaune, orange, cette couleur-là. Donc, si vous faites imprimer pour un élève, vous avez fait un choix, vous pouvez enlever l'autre. Il y a une fonction qui s'appelle « Control F » pour rechercher dans le document. Si vous tapez « Caléidoscope », là, vous allez pouvoir naviguer rapidement d'un mot à l'autre pour aller effacer la ligne que vous n'avez pas besoin. Ça va être moins mélangeant, quoiqu'avec les couleurs, des fois, c'est quand même simple. Le cahier de scope, c'est toujours en premier. Le découpage pour observatoire 4 n'est pas fait, mais à ma connaissance, il sort un nouveau cahier de savoir et d'activité, si je ne me trompe pas, pour quelque part en 2017. Donc, personnellement, je ne me lancerai pas dans le découpage de ça. J'attendrai peut-être la prochaine version. Sinon, il y a un phénomène aussi qui existe. Et je crois quelqu'un travailler là-dessus, là, M. Chamberlain, si je ne me trompe pas, pour faire le découpage de ça. Oui, c'est le vrai. Ben, tu as juste un commentaire. Justement, nous, on est rendu peut-être à la moitié du document, puis on travaille caléidoscope et mise à jour. On est deux profs, puis il y en a un qui travaille dans mise à jour, l'autre dans caléidoscope. Puis, c'est pas évident de faire la... La façon que la matière est présentée dans les deux, c'est quand même assez différent. Caléidoscope, jusqu'à maintenant, on aime la façon que la matière est présentée, mais non, ben, on aime moins... Peut-être un peu moins intuitif, puis... Mais les exercices sont vraiment très bien, alors que mise à jour, c'est peut-être un peu le contraire. On aime la façon que c'est présenté, mais ils n'ont pratiquement pas d'exercice. Ça fait qu'on n'a pas encore trouvé l'équilibre entre les deux, là. Là, je vois les autres noms comme observatoire, phénomène, mais vu que le découpage n'est pas fait, on n'a pas regardé, là. Parce que présentement, trouver de la théorie qui est très présentée, qui nous satisfait, là, il y a beaucoup de différences. C'est... Caléidoscope, c'est assez aride, souvent, quand ils vont présenter ça. C'est un petit commentaire. Oui, je suis d'accord avec toi, puis... Notre élève qui vient de terminer ce cours-là, 4061, on a fait une erreur monumentale, autant moi que les enseignants, on ne lui a jamais présenté l'encyclopédie, soit observatoire, soit synergie, ou soit les autres, là. Il ne travaillait qu'à partir de Caléidoscope. Et moi, je suggère fortement, peu importe lequel d'entre ceux-là vous utilisez, de toujours avoir à côté, quand même, la version encyclopédique, là. Parfois, c'était pour le secteur jeune, mais c'est la même chose pour nous. Et là-dedans, les explications sont plus détaillées, plus de schémas. Ça serait un plus. Donc, Sylvain, peu importe pour lequel vous allez y aller, d'avoir quand même cette version encyclopédique, là, dans laquelle il y a un lexique à la fin, dans laquelle il y a un index qui permet de chercher facilement, etc. Même les pages, pour des concepts plus arides, il y en a, d'ailleurs, là-dedans, dans ce cours-là, d'ajouter les liens vers, exemple, les pages de RP observatoire, pourrait être, là, je ne parle pas du cahier d'exercice, mais vraiment l'encyclopédie, ça serait un plus. Ça, c'est quelque chose que nous, on n'a pas fait, là, mais que mon élève, dans le 40-62, j'ai dit, au-delà, quelle erreur, qu'on n'aille pas parler de ça, pour le 40-62, ça va être très, très, très utile. Parce que là-dedans, aussi, il y en a des notions à rythme. Petit ajout ici, même, je ne sais pas si on l'a dit dans le texte, là, mais c'est très, très important. Références web, j'en ai parlé tantôt. Ça, c'était des petites photos pour remplir la page blanche. Matériel, donc, il y a plusieurs fournisseurs, il y en a une liste, ici. C'est sûr que chaque région a ses propres magasins d'électronique. Je vous dirais que la majorité du matériel peut, tu peux te rendre dans un magasin d'électronique et amener la grosse liste détaillée et devrait avoir la majorité de stock, mais sinon, là, si vous voulez commander en ligne, Kader, Prolabec, Spectrum, c'est pas mal les trois gros fournisseurs pour les écoles. Et pour chaque chapitre, il y a la liste, là, avec les certains fournisseurs, ou certains choix de fournisseurs. J'ai rajouté dans notre dernière mouture, là, suite à des commentaires à Sylvain, entre autres, des façons, peut-être, de modifier le matériel, parce que, des fois, c'est pas super facile à trouver, d'autres fois, vous voulez faire avec ce que vous avez déjà. Donc, par exemple, les 11 défis, vous pouvez changer les valeurs de résistance, il n'est pas écrit là, là, mais ça ne changera rien, là. Juste s'assurer qu'il y a une différence entre les deux valeurs. Ça, les 12 défis, les 11 défis, on est parti, il y en avait 20, il y en a 35 avant, alors on l'a réduit à 11. C'est assez un classique que vous pourriez déjà utiliser, même si vous enseignez en SCP-4011. Il y en a qui ont des commentaires sur ces défis, sur le matériel qui accompagne ces défis. Sinon, la lampe de poche miniature, le mat... Juste s'il te dit quelque chose, on a hésité pour le matériel, on n'est pas encore décidé pour savoir, les interrupteurs, là, à bouton poussoir, là, on hésitait pour la... vu que c'est la première fois, tu sais, qu'il a utilisé un interrupteur à bascule plutôt qu'un interrupteur à bouton poussoir, parce que ça montre vraiment quand le circuit est ouvert et fermé. Ça fait qu'on hésite encore, on en a, là, puis tout fonctionne, mais on hésite encore là-dessus pour que l'élève puisse plus voir, justement, l'ouverture et la fermeture du circuit. Commentaire? Oui, tout à fait, puis il y en a même ceux à couteau, là, qu'on voit vraiment que ça fait ça, ou il y en a des petits en plastique à une pièce et demie, là, qu'on voit que le bout de métal se tasse, donc, c'est des bons choix. Simplement, s'assurer qu'au moins une fois dans son parcours, il voit des boutons poussoirs, là, puisque ça fait partie des apprentissages également. Mais, oui, surtout que c'est la première, une bonne idée. Pour la lampe de poche, le matériau qui est là, c'est pour en faire une vraiment petite qui peut se faire dans un, même les vieux pots à papier pH. Vous pourriez utiliser ça, c'est très, très compact, donc trois piles. Puis, il y en a, j'ai souvent un commentaire à quoi servent les goujons et à quoi sert la pipette. Si vous allez dans le guide de l'enseignant de la situation initiale, les goujons servent à coincer les piles avec les deux fils et avec la pipette autour, ça fait que ça rentre très, très serré. Donc, il n'y a plus rien qui bouge. C'est possible de ne pas utiliser de pipette, pas utiliser de boujons et de taper ça avec du ruban électrique. Ce n'est pas le bon mot, mais en tout cas, avec du tape électrique et ça tient. Mais bon, dès que ça va bouger, le contact va se défaire un petit peu. mais ça fait que ça fait moins de matériel à préparer. Sylvain proposait aussi d'utiliser une pile 9 volts. Ce sont des piles qu'on a abondamment au laboratoire, donc vous pouvez utiliser ça. À ce moment-là, c'est simplement changer la valeur de la résistance pour que ça fitte. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur ça? On va, on voit le matériel, on va voir un petit peu plus ça tout à l'heure. Sinon, DEL Lumière, si j'avais présenté un atelier avec FGA, ça peut se faire avec des fils avec pinces alligators, mais je ne vous le suggère pas. C'est un peu le fouillis et les DEL, c'est tout petit. Je suggère plutôt les petites plaques de... Il y en a des petites comme ça, des plus grosses aussi. Les plaques... Breadboard en anglais, les plates d'expérimentation. Ça se trouve dans les magasins d'électronique. En gros, c'est ça. Le moteur électrique, n'importe quel petit moteur fait la job avec du matériel souvent qu'on a déjà. Donc, c'est quand même intéressant de voir quand on arrache le petit bout de plastique, le couvercle, si on veut, de voir les solénoïdes, de voir les aimants et de faire les petites avec la trombone. Donc, c'est pas dispendieux, ça peut être bien intéressant. Finalement, le haut-parleur, une situation comme bien d'autres qui est initiée au secteur jeune, c'est une valeur sûre, peu importe l'élément qu'on utilise, peu importe comment l'élève fabrique ça. Il va toujours avoir un petit son, puis s'il fait bien, le son va être même assez fort pour que, par exemple, toute la classe l'entende. donc, c'est vraiment une situation qui plaît habituellement aux adultes, puis, c'est impressionnant, donc, je vous le suggère. Encore là, il y a des liens vers les aimants, tout ça. s'il y a un fil audio 1.8, ça c'est pour, si vous voulez faire jouer un iPod, par exemple, mais le son sera pas très fort. C'est pas un ampli très, très performant. La rampe d'accès, celle-là, c'est une situation de guillemature, ça permet de travailler, entre autres, les interrupteurs. On a l'husté du matériel résidentiel, donc, du vrai matériel. Bon, on ne travaille pas en courant alternatif quand même, mais juste le fait de mettre des fils et de visser la marette jusqu'à temps qu'elle soit bien vissée, c'est des apprentissages quand même concrets qui sont intéressants. Rendu là, c'est vraiment le choix de l'enseignant, ce qu'on veut faire tout avec des fils avec pinces ou on veut explorer un petit peu ce côté plus réel là. C'est pas un gros côté réel, parce qu'au départ, on fonctionnait avec des vrais fils électriques pas dégamés dans un même fil, mais quand on arrive dans notre circuit en boucle, ça ne marche pas bien. Donc, on suggère de les séparer. Fait qu'on s'éloigne de la réalité un petit peu, mais quand même. Arrêtez-moi s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Je n'ai pas essayé avec des vrais interrupteurs encore de maison. analyse d'un séchoir à cheveux, donc ça prend un séchoir à cheveux, peu importe lequel. Voilà, voilà. Ça peut être un vieux qui ne marche plus, je ne sais pas, bien, qui marche à moitié. Mais idéalement, vous pouvez en acheter un neuf aussi à 15$, je n'ai qu'un même tire. les situations d'évaluation en aide à l'apprentissage. Il y en a deux qui ont été déposées, sont sur Alexandrie également. Personnellement, j'ai semi-utilisé celles pratiques, celles théoriques qui ont bien été, ce n'est pas moi qui les ai fait passer à l'élève en classe, mais ça l'avait beaucoup aidé. Ça fait faire de la révision et ça met un petit peu dans le bain. Mais celles pratiques, sur le ventilateur, je ne l'aimais pas beaucoup parce que ça ne touchait pas beaucoup à des concepts d'électricité. Puis l'autre, avec le matériel que j'avais, ça n'avait pas fonctionné tant que ça. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris la situation de la chambre branchée puis je l'avais transformée en pré-test. Je l'avais mis juste le matériel, le cahier des charges et vas-y mon grand qu'on soit ton schéma assemblée et tout. Donc, ça peut être une alternative si vous voulez. Sinon, vous pouvez faire celle-là aussi qui fonctionne. Mais je me disais celle sur le mot, sur le... le sèche... pas le sèche-voire, le petit ventilateur, il n'y avait pas beaucoup de notion d'électricité qu'il y ait là-dedans. C'est un circuit simple avec un moteur. Donc, source et moteur. C'était pas... On trouvait que ça ne préparait pas super bien à des circuits plutôt complexes comme on voit dans les évaluations. Et à la fin, il y a des ressources supplémentaires. il y a des questions ou des interventions sur ce qu'on vient de voir ensemble. J'aimerais ça vous entendre. Est-ce que vous avez parcouru tout ça avant que je continue? Là, on peut sauter du coq à l'âme, c'est pas très grave. Oui, Diane. C'est une question un peu nounoune, mais l'assachoir à cheveux, si on le démonte, parce qu'il me semble qu'on demande de le démonter, si on le démonte, est-ce qu'on peut le remonter pour l'utiliser pour faire l'activité ou ça ne serait pas mieux qu'on se procure deux séchoirs, un pas bon, qui ne fonctionne plus et un autre qu'on conserve qui fonctionne? Je me questionne juste comme ça parce que j'en parlais à ma technicienne et elle disait je pense que je vais m'organiser pour garder un plus bon. On va faire un appel à tous. Je ne sais pas votre séchoir aux poubelles quand il ne fonctionne plus, on va le garder. C'est celui-là qu'on va démonter. Je ne sais pas, je voulais savoir, moi je n'ai pas tenté de démonter, les miens fonctionnent encore. Ce n'est pas défaite. C'est ma question. Je vais répondre un peu comme toi. De mémoire, je pense qu'on ne le fait pas démonter parce que, d'un, c'est un peu complexe, de deux, ça pourrait briser, etc. Je crois qu'on base l'analyse, ah, on le fait peut-être ouvrir pour analyser, mais c'est d'ouvrir le plastique mais sans rien toucher. Mais ça serait une excellente idée d'en avoir un, d'en avoir deux, en fait. parce que l'élève pourrait aussi baser son analyse sur le circuit qu'on fournit et conserver son sol et ne pas l'ouvrir pour faire l'expérimentation par la suite. Mais je pense que d'en avoir deux, c'est une bonne idée et comme tu dis, souvent, on le change ou pas que ce soit. il y a des gens en tout cas qui font ça qui peuvent le changer. Avant que je poursuive, comme je disais tantôt, j'ai un élève quand même assez, assez fort, qui a terminé le cours hier, il a fait son examen hier. Donc, je ne sais pas si vous aimeriez ça que j'aille le chercher tantôt, peut-être dans 10-15 minutes, pour qu'il nous parle de ce qu'il a vécu en classe, peut-être avec des pouces levés ou pouces en bas, est-ce que ça serait bien sûr une bonne idée qu'il vienne nous jaser de ça un petit peu. Comme ça, vous arrivez son... C'est bon, j'avais le... J'ai dit que je vais peut-être venir te chercher, je n'étais pas certain, mais à ce moment-là, vous pourriez... Je vais lui poser des questions pour qu'il en parle et vous pourriez poser vos propres questions. On n'a pas fait de briefing avant, ça va être assez spontané ce qui va le prendre. Dans ce cas-là, ce serait encore mieux même qu'on ait plus de temps pour ça que pour la présentation, mais je vais parler rapidement des situations. Donc, les 11 défis, on les connaît pas mal toutes. Moi, je vous suggère quand même de faire les... le relais. Le relais, ce n'est pas évident, mais c'est quand même super intéressant parce que ce n'est pas des choses qu'on est habitué. Donc, nous-mêmes, comme enseignant, ça peut nous déstabiliser. Par contre, c'est quelque chose d'extrêmement utilisé dans la société d'aujourd'hui. Il y a souvent même plusieurs relais dans les mêmes circuits. Puis, d'en savoir un petit peu plus là-dessus, c'est bien intéressant. D'autant plus qu'il y a des concepts d'électromagnétisme là-dedans. Donc, je vous suggère de vous procurer un relais avec un saquette en anglais qu'on appelle qui a les mêmes couleurs de fils. À ce moment-là, le même nombre et les mêmes spécifications sont dans le guide d'enseignement. À ce moment-là, honnêtement, ça prend une minute à brancher et du défi A au défi C, ça prend 30 secondes de simplement de remplacer un fil par un autre. Et au défi C, ce qui est intéressant, c'est le... en anglais, c'est un... on dit on fait un latching là, je ne connais pas tant ça là, mais c'est un collègue qui m'a parlé de ça. On vient bypasser avec le petit fil rouge plus foncé, on vient bypasser ce qui fait que notre relais est constamment... on ne peut plus le... on ne peut plus le... décoller l'interrupteur. C'est vrai, j'ai un petit pointeur ici que je peux utiliser. Donc, l'interrupteur reste collé parce que ça... l'énergie, si on veut, l'électricité passe ici et repasse ici. Comme ça, la bobine est toujours activée, son pouvoir d'attraction est toujours activé, même si on relâche l'interrupteur. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut discuter avec l'élève, soit l'enseignant ou le technicien, peu importe. C'est bien intéressant. la lampe de poche miniature. La lampe de poche miniature, ça, c'est une activité qui nécessite de la soudure. Donc, ça fait... on utilise une des techniques prescrites du cours. Les calculs sont relativement simples et on passe les notions en même temps. Ça travaille les symboles, déjà, tout ça. C'est vrai, j'ai des pages pour naviguer plus rapidement. Petit schéma de... Petit schéma de... 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 Mais c'est pas ça. Petit réseau conceptuel avec des liens conceptuels entre chaque. Ça, c'est le corrigé, donc il y a tous les mots, sinon il y a des mots à placer qu'on a mis. Belle lumière, ça, j'en ai parlé tantôt, ça se fait sur une plaque. C'est une situation que vous pouvez ne pas faire, d'être un peu là en extra, mais on a vu que le fait qu'il a conçu en 5 minutes son circuit, il a fait ses branchements, il a appris comment ça fonctionnait en peut-être 30 minutes, là, bon, d'un, il est fort, mais de deux, c'est... Ça dépend pour qui, mais c'est quand même accessible. Je vous suggère à vous-même de le faire, c'est bien agréable. Oui, Sylvain? Cette expérimentation-là, ton élève, tu dis qu'il a été capable de faire son schéma à partir de ce qu'on lui demandait facilement. Parce que nous... Ah, c'est une brute. Oui, ça doit, parce que nous-mêmes, on ne l'a pas trouvé simple. Le circuit a dessiné et tout, puis il est arrivé, on a trouvé ça quand même assez complexe. Ça fait qu'on se questionne sur la complexité de la situation pour... Parce que déjà, l'élève, il faut qu'il apprenne à comprendre comment il va fonctionner, comment le breed board va fonctionner aussi. Quand on ne l'a jamais utilisé, il y a ça. Mais en plus de ça, il faut qu'il pense à toute la façon de concevoir. nous, on l'a trouvé très difficile, mais c'est un petit commentaire, on va voir si on le motive. Merci beaucoup de ce commentaire. Ça vient balancer, donc la réalité peut-être plus proche de toi que de ce que j'ai dit. mais... Nos connaissances en électricité ne sont pas très excellentes nous autres, même comme enseignants. Ça fait qu'on passe au travers puis celui-là, on l'a trouvé ouf. Puis comme... J'étais là par hasard dans le même local, mais je faisais d'autres choses. Puis je suis arrivé quand il venait de concevoir son circuit, puis il a écouté la petite vidéo qui est là. Je n'ai pas dit comment la plaque fonctionnait. Il a fait ses branchements. Puis sans blague, en une heure, sa conception était faite puis ses branchements sont faits. Il avait même trouvé... Pas une autre façon, mais ses branchements, il avait fait en sorte que ses trois en Dell ici étaient allumés constamment parce que, à partir d'ici, il avait mis un fil qui allait là. Ce qui fait que les trois Dell étaient tout le temps allumés puis quand il déplaçait l'interrupteur, la totalité allumée. fait qu'il avait même trouvé une nouvelle façon autre que le corrigé de le faire. Ce qui m'a dit ce qui me faisait dire qu'il n'avait pas regardé le corrigé avant. Mais, puis même, on peut mettre un autre interrupteur ici pour respecter le cahier des charges. Bref, je ne sais pas, moi aussi, ça m'a un peu impressionné pour vrai. Mais, c'est arrivé pour vrai. tu demanderas tantôt comment tu as fait pour faire ça. Oui, c'est ça, c'est mieux de le faire avant comme enseignant pour se l'approprier. Ça, c'est certain. On a une situation sur un menteur, je pense que je ne passerai pas tout, ça va être plus long que je pensais pas mal. On a une situation sur le haut-parleur que celle-là est sur Alexandrie depuis longtemps, donc sans doute que vous la connaissez déjà. La rampe, là, je suis arrivé directement à la réponse du circuit de la rampe. Donc, ça aussi, ça peut être assez complexe de s'imaginer comment faire, mais quand on voit la réponse, on se dit, ben, finalement, c'est peut-être pas si pire. N'inquiétez-vous pas, on ne propose pas à l'élève de construire la rampe pour personnes handicapées au complet, mais on fait faire avec soit le matériel résidentiel ou du matériel de laboratoire, peu importe. Puis, si je ne me trompe pas, on a mis un fusible ici pour quand même qu'ils s'habituent à mettre la fonction de protection sur ces circuits. Est-ce qu'il y en a qui l'ont expérimenté, celle-là? Non. D'accord. Composantes électriques et leurs fonctions, là, je suis rendu où, moi, là, à H125. Ce n'est pas évident tant que ça. Oh, on est dans le séchoir à cheveux. Donc, le séchoir à cheveux, je n'étais pas là quand l'élève a fait la situation, mais j'avais dit si tu n'as pas le temps ou si, peu importe la partie où il fait chauffer de l'eau pour vérifier la qualité du séchoir, là, ce bout-là, je ne suis pas tant vendu à ça, mais à cause du facteur temps, en fait. Dieu sait qu'il y a beaucoup de concepts, c'est plus long que 50 heures pour faire un cours comme ça, donc, je ne sais pas si c'est le bout que vous pourriez enlever ou pas, c'est à vous de juger, mais moi, j'avais dit je pense que tu peux comprendre, peut-être conclure certaines choses sans nécessairement chauffer de l'eau avec le séchoir à cheveux. Mais par contre, ça reste quand même intéressant comme expérimentation, comme concevoir ce protocole-là et tout. Et finalement, le dernier chapitre, c'est une situation d'apprentissage conçue par France Garnier qui est déposée sur Alexandrie, mais je pense qu'elle n'est pas encore disponible en version plus élaborée. Ici, c'est une version plus courte si on veut. Donc, si vous voulez pousser la note, pas pousser la note, mais si vous voulez investiguer davantage ou faire faire un travail plus complet à l'élève, vous pouvez prendre la situation de France. Et on a mis, vous pourriez enlever les informations qu'on a mises dans le cahier et faire faire la recherche de commentaire à l'élève si vous voulez. Nous, on a fait le choix de déjà donner des informations pour, encore là, une question de temps, réduire le temps et tout. Mais il y a quand même des vidéos que mon élève a trouvé fort pertinentes à aller écouter si je ne pointe pas à la bonne page ici. Donc, ça, c'est le fonctionnement de chacune des centrales. C'est des courtes vidéos instructives et je vous les suggère. On a mis la liste des symboles à la fin. J'ai ajouté la diode ici parce qu'elle n'est pas dans la liste ministérielle et peut-être même le disjoncteur, mais ça, je ne suis pas sûr si c'est dans la liste des examens, mettons. puis, Doris, tu peux me corriger, mais là, je n'ai pas de mémoire, je pense que ce vocabulaire-là aussi dans la liste, je ne sais pas s'il avait été changé ou j'avais une vieille version ministérielle avec des noms d'interrupteurs spéciales. En tout cas, ici, ils sont corrects. Et c'est ce qui compléterait la présentation. Je ne ferai pas le tour des pré-testes, je vous laisse regarder ça. J'aimerais savoir des questions, des commentaires et tout de suite après, je vais aller chercher l'élève en question. Nika, par exemple, est-ce que tu as eu le temps de regarder ça ou Lillette ou n'importe qui, là? Notre but, ce n'est pas que tout le monde utilise ça, ça va sortir quelque chose, RP va sortir quelque chose, ça se peut que ça soit meilleur que ce qui a été fait. Mais ce qui est sûr, c'est que cette façon-là peut fonctionner aussi, ça peut être une première expérimentation que vous pourriez faire d'ici juin avec un élève. C'est faisable. Il n'y a rien à... Oui, il faut se procurer le matériel, mais il n'y a rien à modifier ou à... On peut quand même un peu faire confiance aux rédacteurs qui sont possibles. Donc, je comprends que personne ne veut poser de questions, mais vous voulez plutôt écouter ce que Gabriel a à dire. Non, je vais inventer un nom. Il s'appelle le Serge. Donc, je vais aller chercher... Oui, Doris? Bien, je voulais répondre à la question que tu m'as posée. Je suis allée faire ma vérification au sujet des symboles normalisés. donc, on identifie les interrupteurs unipolaires, bipolaires, mais on n'indique pas s'ils sont unidirectionnels ou bidirectionnels. Donc, là, je vois que vous avez ajouté cette information-là dans le cahier. Et c'est... C'est... Ouais. Je ne me rappelais plus qu'est-ce qui était écrit, mais j'avais vu... Soit c'était mes situations et j'avais fait... C'est donc bien bizarre parce que les vrais termes, c'est ça. Mais je te le sens entre les mains. Il n'y a pas de débat là-dessus. J'ai une question. Je ne sais pas... Je vous lance une question. Quelle est votre... Quelles sont vos situations coup de cœur parmi les sept qu'il y a là et quelles sont les situations qui vous effraient le plus parmi celles présentées hyper rapidement? Grosse question. Sylvain? Nous, on a... On a fait la lampe de poche. Je pense que c'est la semaine passée. On n'était pas sûr au début puis c'était la première fois aussi que je faisais de la soudure à l'éteint. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis honnêtement, je pense qu'elle est bien. Elle fait manipuler l'élève. C'est un circuit simple. C'est quelque chose que l'élève peut utiliser déjà d'avance puis là, il apprend à connaître comment ça fonctionne. Fait que moi, je l'aime vraiment beaucoup. Celle qui me fait peur, c'est celle du haut-parleur encore. On n'est pas encore rendu là, par exemple, de la faire fonctionner, mais on ne l'a pas encore essayé. Je la trouve grosse, mais je ne le sais pas encore. Tantôt, tu as dit aussi la complexité de la rampe. J'ai hâte de voir. Merci, Sylvain. La rampe, c'est quand même quelque chose. Au parleur, ça dépend de l'élève tout le temps, mais ce qui est sûr, ce que j'essaie pour ne pas vous rassurer, mais peu importe la façon que tu construis ton haut-parleur, je n'ai jamais eu pas de son. Il y a plusieurs enseignants qui ont fait ça. Je l'ai donné en formation. Il y a au moins six élèves qui l'ont fait. Le son a toujours fonctionné. C'est ce qui est bien. Des fois, il faut que tu te colles l'oreille, parce que c'est fait tout croche. Ou l'élève qui a fait le cours, il n'avait pas fait de boîte de caisse de résonance. Donc, le son était un peu perdu, ce qui fait que c'était vraiment pas fort. À voir, mais sinon, dans la situation qui est là, je pense qu'il n'y a pas de labo. Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, essaye-la. On s'en reparle après. Diane, Oui, ce que je voulais dire, c'est que je trouve que chacune des situations apporte un défi et stimulante. Donc, a sa particularité et ça permet, ça me fait sourire quand même. Je me dis, bon, c'est le fun. Les profs aussi, ça va chercher un petit défi. Donc, ça met un petit peu dans les conforts. C'est ça le but d'une situation d'apprentissage. C'est après d'être fière d'avoir réussi. Donc, c'est pour ça que je les aime tous. Elles ont toutes leurs particularités et leurs forces en soi. Moi, j'ai bien hâte, je n'ai plus de matériel ici, il va falloir que je m'organise, mais j'ai bien hâte d'essayer la rampe parce qu'elle est vraiment nouvelle. C'est la première fois que je la voyais, donc j'ai hâte de l'essayer, mais voilà, c'était mon commentaire. Moi, j'aime bien justement l'idée d'être, la motivation que ces petits défis apportent et des succès qu'on va en tirer à la réussite de ces défis-là. Merci Diane. Pour être différente, ça c'est vrai qu'elles sont quand même fort différentes. Il n'y a pas beaucoup de recherche documentaire, mais bon, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut ajouter. On dit qu'il est final parce qu'il est rendu sur Alexandrie, mais je ne veux pas dire que dans deux ans ça va être encore pareil. Oui Doris? Oui, je voulais faire moi aussi un commentaire général sur l'ensemble du produit. Je trouve ça très intéressant toutes les approches utilisées dans le cahier. On voit qu'il y a plusieurs collaborateurs et que chacun est arrivé un peu avec sa façon de voir les choses et c'est ce qui rend le document si riche parce qu'il y a plusieurs portes d'entrée, il y a différentes façons d'aborder les problèmes, les situations et les problématiques. Alors ça, je trouve que ça enrichit énormément le document. Il y a beaucoup de conception donc ça aussi c'est un élément important et il y a une belle progression aussi dans les façons de faire. On voit qu'au début dans les premiers chapitres on est accompagné, l'adulte est accompagné et plus on avance, plus il est amené à être autonome. Donc, vraiment, en tout cas, je félicite encore les équipes pour la réalisation de ce produit-là. Je pense qu'ils devraient aider nos adultes et aider les enseignants dans l'implantation. Merci beaucoup Doris. Donc, qui a, je te dirais, un très gros pourcentage du crédit dans tout ça, c'est lui qui a été voir les SA qui existaient, c'est lui qui a fait le choix, il a placé tout ça, il a fait le lien entre tout ça, c'est ça qui, je pense que c'est quand même très potable. J'étais en train de préparer le 40-62 et il me manque ça, le lien entre chaque situation, il me manque les synthèses, il me manque plein d'affaires. Donc, ça va être une suite de SA, pas de lien entre, pas de progression, ça va être un petit peu différent, mais on va essayer quelque chose quand même. Je vous laisse discuter entre vous, laissez-moi trois minutes et demie, j'ai à peu près 40 mètres à faire pour aller chercher Serge, et je reviens avec vous. Préparez des questions, je vous laisse un petit devoir, préparez-lui des questions précises, que ce soit sur des situations particulières ou sur son apprentissage. Par contre, je vous demande de ne pas lui parler de questions d'examen, parce que ce n'est pas la place pour en discuter. Il pourra parler de ce qu'il a vécu en évaluation, si ça vous tente. Est-ce que ce que tu as fait, ça t'a préparé, des choses générales comme ça, ça va, mais pas sur telle tâche de telle évaluation. Je vous reviens dans deux minutes. Préparez vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bonjour, rebonjour tout le monde. Je vous présente Serge, non-fictif, qui étudie au Centre Nicolet, qui a vécu le cours Science et Techno 40-601, etc. Je vous laisse la parole pour poser des questions. Juste à lever la main, comme ça, ça va mettre les gens dans l'ordre, dans la vie. Diane, je suis sûr que tu as une question, Diane. Moi, je n'entends rien. Est-ce qu'il n'y a personne qui parle? Eh bien, bonjour tout le monde quand même. Oui, Darice, on t'écoute. Oui, alors, bonjour, M. Serge. Je voulais savoir, est-ce que c'est ton premier cours de science que tu fais à l'éducation des adultes? J'imagine que oui, mais est-ce que tu as fait des cours de science auparavant au secteur des jeunes? J'ai fait, j'ai débuté en secondaire 4, oui, des cours de science, mais je n'ai pas terminé, c'est justement en secondaire 4 que j'avais quitté l'école. Donc, oui, j'avais commencé le cours, mais je n'avais pas beaucoup de notions que j'avais là. Ça fait combien de temps, ça? Ça fait 14 ans, exactement. Et là, je ne sais pas si je peux poser d'autres questions ou on y va chacun à notre tour? Oui, OK. Pose-les, pose-les. Je pense que tes notions quand même d'électricité étaient assez bonnes. Tu avais déjà un bon bagage. En tout cas, ce n'est peut-être pas ça non plus. Tu nous diras la situation. Comment tu as appris ces notions-là? Tu les as apprises par toi-même? Comment ça s'est passé? Je fais une pause parce que je leur ai dit que la situation d'Elle Lumière avec la plaque tu l'avais conçue en 10 minutes et en 1h, tout est fait. Oui. Tu avais branché tes affaires sur la plaque avec les couilles. Moi, j'étais là par hasard et j'avais trouvé ça assez impressionnant. Oui, oui. Mais pourquoi tu avais fait ça si rapidement? Parce que j'ai un esprit logique tout simplement. Je n'avais pas vraiment de notion avant de commencer le cours en électricité. Tu connaissais la base, c'était vraiment basique. Genre, je savais qu'elle avait de l'ampérage du voltage, mais je ne savais pas les résistances. Mais c'est de la logique de suivre le chemin. Le courant suit le fil et puis j'ai un esprit rationnel, mais c'est tout. Rien de plus. Non, je n'avais pas de base solide, non. Ok, c'est bon. Je reviendrai s'il n'y a plus de questions, mais je laisse mon tour pour le moment. C'est bon. Merci Doris. Diane. Bonjour Serge. Ben, d'abord, je te remercie d'avoir été un cobaye pour nous. Tu ne le vois peut-être pas comme ça, mais en tout cas pour nous, c'est gentil d'avoir participé à cette expérimentation-là. Moi, dans le fond, j'ai trois questions, mais ça concerne les démarches, les activités que tu as vécues, c'est en fait, je te poserai comme question celle, peut-être qu'il va y en avoir qui va être redondante, mais dans les, ce que tu as vécu comme activité, laquelle est comme ton coup de cœur, celle que tu as eu le sentiment que tu es le plus investi, donc que... Tu as le plus appris. Oui, le plus appris. Non, le plus appris, qui a été, dans lequel tu t'es senti comme investi facilement, rapidement, ça n'a pas te demandé, oui. Le téléphone. Ça a clairement été le haut-parleur. OK. Le labo sur le haut-parleur, je l'ai fait deux fois d'ailleurs, je l'ai refait le lendemain parce que je l'avais défait, j'en étais fier, ça fait que je l'ai refait puis ça a été, oui, ça a été un concept que j'ai aimé voir, l'électromagnétique. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Je te poserai aussi, j'ai dit que j'en avais trois, je sais peut-être la même réponse, mais celle qui t'a posé, qui t'a donné le plus grand défi, celle qui a été une fois le plus dur, mais qui a trouvé que la marche était haute puis c'est ça, c'était un gros défi que tu as senti que tu avais à relever. Encore une fois, c'est le haut-parleur parce que je n'avais aucune notion. Je ne savais pas du tout comment un haut-parleur fonctionnait. J'ai été sur YouTube, je parlais par Antoine et tout. Comme je l'ai dit, je l'ai fait deux fois, j'ai essayé de le refaire mieux, de meilleure façon le lendemain. Donc, oui. Ah, c'est bon, bien écoute, moi tu vois, je vais dans le même style, mais celle qui selon toi, maintenant que ton cours est fini, celle qui a été le plus utile, qui t'a permis d'apprendre, quand je dis le plus utile, qui, oui, le plus utile dans le cadre du cours. Que tu dirais à quelqu'un, un élève, il faut absolument que tu fasses cette situation-là, tu vas apprendre beaucoup, c'est important pour ce cours-là. Tu peux me dire l'eau-parleur si tu veux, là. Non, non, c'est pas l'eau-parleur. Il a été très utile dans le cadre du cours, mais je crois que le cours est basé, c'est très technique, les branchements et tout sont très importants à apprendre à brancher, donc justement avec la plaque, la plaque d'expérimentation, je pense que ça m'a aidé à concevoir mentalement les chemins à prendre avec les fils et tout. Il y a aussi quand j'ai, on a déjà fait le séchoir, j'ai ouvert le séchoir pour voir justement les composantes et différentes composantes et dans leur environnement vraiment technique, comment je pourrais dire ça, comme on les trouve sur le marché, dans la vraie vie, dans la vraie vie, c'est ça, c'est ça, ça a été comme ouvrir le séchoir puis voir comment ça fonctionnait, voir les connexions, les branchements, c'est différent que de le faire sur papier, un circuit sur papier, c'est simple à faire, mais quand on le voit, quand on l'intègre dans des contraintes, la physique, c'est complètement différent, donc je crois que ça a été, c'est une bonne chose. Je te remercie, je vais laisser à d'autres le soin de poser d'autres questions, soit sur les cahiers, le cahier calidoscope ou en tout cas les exercices, entre autres. ça fait une question, oui, oui, vas-y. Parce qu'il y en a parlé un petit peu ce matin, je présentais 4062, parle-moi de ça, un peu du voyagement d'un à l'autre. Oui, le calidoscope, ça a été un peu difficile, ce qui a été un peu difficile, c'est justement le fait qu'on se promène beaucoup dans le cahier, c'est pas, on ne se suit pas, les chapitres ne se suivent pas, on voit plusieurs notions qui se trouvent à plusieurs places dans le cahier, puis ça va être difficile pour quelqu'un qui est peut-être moins autonome d'arriver à étudier, aller rechercher les notions, ça peut être décourageant un peu pour certaines personnes, mais à part ça, l'information était claire et était bonne. Petite information, donc Serge a fini hier à son cours, puis il avait débuté le 3 octobre, on parle peut-être d'un 80-100 heures, environ, à peu près le double, incluant la révision, les pré-test et tout, donc au début, je pensais que ça allait être beaucoup plus court, mais parce que ça avançait vite dans le cahier, mais c'est aussi la fin, c'est comme si quand tu es en apprentissage, tu apprends des choses, mais c'est à la fin un petit peu que tu mets tous les morceaux de casse-tête en place, puis je dirais que ça, ça a pris quand même… Oui, ça a pris une semaine et demie pour les pré-tests, parce que les pré-tests pratiques, les pré-tests théoriques, ça a été un gros morceau les pré-tests. Bien, moi, je fonctionne comme ça. Ah, c'est une question. Oui, mais tu peux confiner ton idée. Bien, je fonctionne comme ça, je ne dis pas que ça va être comme ça pour tout le monde. Et puis, je suis retrouvé dans des notions que je n'avais pas vues qui étaient très, très loin. Ça a été vraiment de me remettre dans le bain. Je ne sais pas comment les prochains chapitres vont aller, comment les prochains modules vont aller. Mais ça a été plus long que prévu. C'est ça. Somme toute, moi, dans mon oeil, je suis quand même assez satisfait dans le sens que ça a bien roulé, sauf que Serge n'a à peu près pas eu de difficulté. Donc, un élève plus… Vous êtes un élève plus habituel pour la FGA, on va parler de plusieurs heures. Je n'ose pas les chiffrer. Oui, Doris? Oui, alors, je veux parler aussi de la question à Liette qui dit comment tu as trouvé apprendre et travailler en compétence, c'est-à-dire cette façon de faire. j'ajoute justement à cette question-là, est-ce que tu as trouvé que ce cours-là de sciences physiques était différent des cours que tu avais fait auparavant? Si oui, de quelle façon il était différent? Est-ce que tu as aimé, moins apprécié? En fait, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette approche-là, de l'approche par compétence, comment tu as vécu ton expérience? Je précise que c'est son seul cours dans cette approche-là, dans le sens qu'il vient de terminer l'histoire de 4 et il fait ses mathématiques 4-36-5-36, donc c'est complètement différent, mais je lui laisse, on n'a pas parlé du tout de ça, donc ça va être… Moi, c'est ça, j'ai vraiment aimé le fait qu'il y ait beaucoup de labos, ça peut être un problème quand il y a beaucoup d'élèves qui vont faire le programme en même temps, puis pour ce qui est des notions que j'avais avant, que j'avais vécu, on recule au secondaire, on recule en secondaire 4, je ne peux pas vraiment comparer, mais j'ai vraiment apprécié, oui, je pense que pour comprendre les choses, c'est vraiment un must, c'est vraiment quelque chose de bien, je pense que c'est mieux que de faire que de la théorie, c'est important, je pense, c'est de la science physique. Est-ce que tu vois, c'est sûr que tu as des collègues de classe qui font le CP41, donc c'est sûr que tu peux voir un certain parallèle, mais exemple, en parlant de ton cours d'histoire, ton cours de science, si tu oublies les notions, si tu oublies les connaissances, tu faisais face à des tâches, disons, plus complexes, tu faisais face à des défis, tandis qu'en histoire, c'était plus de l'acquisition. Donc, pour toi, qu'est-ce qui t'est... Bien, c'était le côté pratique, il fallait vraiment, on était confronté à des problématiques qu'il fallait les résoudre, ça fait appel vraiment au cognitif, à l'esprit logique, je pense que c'est un très bon aspect de ce cours-là. Qu'est-ce que tu n'as vraiment pas aimé dans ton cours, du genre, ça, il faudrait que ça change ou ce bout-là, je n'ai pas aimé ça. Est-ce que tu as quelque chose... Comme je t'avais parlé, voir les notions d'énergie en début de cours, ça aiderait. L'énergie cinétique, thermique et tout, de mettre ça en... de mettre ça en perspective pour le restant du cours, parce que, je pense qu'on tombe dedans au chapitre 4, si je me rappelle bien, mais on a affaire à ça avant dans les chapitres précédents, puis on est un peu à tâton, quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas les notions, c'est du parcours. On retient, mais on ne comprend pas, puis je pense que quand on est aux adultes, c'est important, quand on est pas à notre rythme, puis on est comme un peu plus indépendant, c'est important de bien comprendre les notions, bien les maîtriser, selon moi. si on peut, c'est où tu penses qu'un autre adulte qui ferait le cours ou qu'un enseignant, ou juste un autre adulte, c'est où tu penses qu'un autre adulte il risque de rocher, entre guillemets, il risque d'avoir de la difficulté. ça va être dans les formules. On a beaucoup de formules à apprendre, c'est des nouvelles formules, c'est des concepts qui sont nouveaux, moi, l'électricité, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas vraiment de notion, je connaissais les mots, je connaissais les noms, mais je ne connaissais pas les interactions, les valeurs, donc ça a été vraiment là que ça a été un défi, mais je ne suis quand même pas si mal en mathématiques, donc ça m'a beaucoup aidé, mais il y a certaines personnes que ça pourrait être difficile. Et la question qui tue, est-ce que tu t'es senti, quand tu étais là en évaluation, la partie pratique la semaine passée et théorique cette semaine, est-ce que tu t'es senti compétent, apte à répondre à tout ça? Oui, je me sentais préparé, sincèrement, je ne sais pas si ça va être comme ça partout, mais on avait quand même plusieurs pré-tests qui sont assez représentatifs de l'examen, je dirais, donc si quelqu'un a réussi bien les pré-tests, il ne devrait pas avoir de problème à l'examen, autant théorique que pratique. Good. Oui. Peux-tu nous parler de l'évaluation pratique, mais pas parler d'évaluation, mais du temps? Bien, non, temps, on est correct. Côté pratique, ça va très bien. Côté théorique, que moi, je suis quelqu'un de rapide, puis j'avais 120 minutes, puis ça m'a pris 120 minutes. Je n'ai pas eu le temps de repasser dans mon examen, j'ai vraiment eu le temps de, même à la fin, j'avais des petits blocages justement à cause du stress, à cause du temps, donc, je dirais que, c'était très serré, puis j'ajouterais 30 minutes, au moins, au moins. C'est une recommandation. C'est ça pour, en tout cas, c'est quand même un élève qui fonctionne bien en mathématiques. Oui, ça va des petits. Ça ne performe quand même pas pire, mais je trouvais ça, je ne l'avais pas fait, je ne l'avais pas répondu, puis juste en feuilletant moi-même l'examen, je me disais, ah, ça ne va être pas si pire. Il y a beaucoup de questions en développement. C'est ça, c'est ça que je me suis... Beaucoup de textes, beaucoup de... Quand j'ai su ça, j'ai comme fait, ouais, c'est vrai que répondre à développement, élaborer, puis je pense que la plupart de tes lignes sont pas mal remplies. Elles sont refusées un vocabulaire scientifique comme ils nous demandent, mais on ne peut pas couper. Il faut vraiment parler de toutes les notions, tout aborder, ce qui rallonge. Puis même dans... Moi, j'ai plus évalué l'aspect pratique, entre autres, les pré-tests. Je pointais souvent ça et explique un peu mieux, nanana, puis déjà, les lignes, il y en a beaucoup dans les examens pratiques, puis déjà pas mal remplies. Donc, le théorique, c'est un petit peu pareil. Oui, mais en plus de parcs. Peut-être que... Tantôt, j'ai nommé l'erreur qu'on avait faite de ne pas te fournir l'encyclopédie, la petite brique. Moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait ça. C'est ça. Ça, je leur suggérerais d'utiliser. Tu pourras nous en parler pour le prochain cours, voir si ça aurait aidé. Parce que c'est vrai que dans le kéidoscope, des fois, c'est très concis. Très concis. Mais assez arrive si le concept est flou. Est-ce que tu aurais aimé ça être en équipe pour faire tout ça? Une question que je ne vais pas poser. Sincèrement, moi, j'apprends bien tout seul. Je vois... Bien, côté pratique pour les expériences, pour les labos, je pense que oui. Oui, parce que c'est l'interaction justement. On peut trouver des failles. On peut apprendre mieux ensemble. Mais côté théorique, je ne pense pas qu'une équipe ce soit bénéfique. Bien, ça ne l'aurait pas été pour moi. Il faudrait l'essayer. Il faudrait l'essayer. En effet, il faudrait l'essayer. Mais côté pratique, je ne doute pas que ce serait une bonne chose. C'est toujours le... Si tu as des élèves qui ne vont pas au même rythme, des fois, ça... Bien, ça peut niveler. Ça peut aider aussi. Ça serait à essayer. Kamal, Liette, Mario, Mika, Valérie, Danny, Doris, est-ce que tu as d'autres questions en banque que tu disais? Oui, Doris? Bien, ce n'est pas nécessairement une question, mais je trouve ça très enrichissant ce que tu partages aujourd'hui, Serge. Ça me donne beaucoup d'informations pour la suite des choses. Je te remercie beaucoup d'avoir participé et puis c'est sûr que cette information-là nous sera utile. Merci encore. Ça m'a fait plaisir. J'en étais fier, moi. c'est sûr que je lui avais très verbalisé que Gabriel était un cobaye. Il fait son ST, STE également, donc les quatre cours et la physique aussi, nouveau programme, donc tout ça d'ici juin, 30 heures par semaine, mathématiques 536 et science et technologie et physique plus tard, donc 15 heures à peu près, 15 heures dans les deux. Ça roule beaucoup. Même pour nous, il faut se préparer. Oui, Mario? Oui, j'aurais une question par rapport à tout ce que tu as vu dans ton cours. Si tu penses que ça peut être quelque chose qui va t'être utile dans la vie de tous les jours dans ta vie d'adulte? Moi, je crois que oui. Oui, tous les réseaux électriques et tout. Peut-être pas de là à faire le travail à la place de l'électricien, mais de comprendre les phénomènes énergétiques. Maintenant, je sais de quoi on parle quand on parle de central, de toutes les sortes de centrales et tout. C'est certain que oui, ça t'apporte, c'est un apport qui est non négligeable. C'est quelque chose de très bien. Il y avait une question de... J'ai vu quelqu'un, un nouveau message de lien. Non, ce n'était pas une question. D'accord. Est-ce que le Parti québécois a bien fait de fermer la centrale nucléaire à Gentilly? Nous habitons à Nicolet à 20 minutes de Gentilly. Est-ce qu'ils ont bien fait? Eh bien, c'est une énergie... Question piège. Question piège, je crois que oui. Je crois qu'elle était des huettes, mais on n'entrera pas là-dedans. C'est sûr que c'est une... c'est une énergie qui ne coûte pas cher, qui est très économique, mais je crois qu'on a d'autres ressources ici qui peuvent pallier à ça. Hydroélectricité, l'éolien, je crois que... on n'a pas à rougir de ça. Selon moi, je ne suis pas un partisan du nucléaire, pour dire. Je n'ai pas fait le programme nucléaire, je crois qu'il a été remplacé, justement. Ah, bien, tu pourrais faire ça après. Tu pourrais faire ça après. Ce ne sera pas bon. S'il me reste du temps. Si tu veux apprendre comment fonctionnent les centrales en Russie. En Russie, c'est ça. Et puis, comment on en arrive à Tchernobyl. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Danny, je te trouve un peu silencieux aujourd'hui. Non, mais tu as une question pertinente dans le clavardage. Il y en a-tu pour vrai, t'as dit ça que tu viens de dire? Bien, il y en a une qui vient d'apparaître. Est-ce que l'élève peut faire science 40-10, le 40-61, puis après ça, le 40-12, parce qu'on se demandait si le 40-61, il pouvait cumuler. La personne a eu la réponse, mais cette question-là était rajoutée. OK. Ça, c'est moins pour Gabriel, par contre. Le 40-10, c'est 42, je ne sais pas. Nucléaire, c'est le programme actuel. C'est ce que ta collègue fait. Ça se fait, mais ce n'est pas avantageux pour quelqu'un qui s'en va cégep, je pense. En tout cas, je ne sais pas comment. Je pense que Diane a dû bien répondre à ça. c'est un matériel qui, la version sur Alexandrie ne changera pas pour cette année. Ce qu'on va faire cette année, c'est qu'on va recueillir tous les commentaires, ne serait-ce que les coquilles de français ou les coquilles conceptuelles. On va recueillir aussi des suggestions de modifications. Déjà, Sylvain, vous en avez envoyé quelques-unes. Des fois, ça peut être aussi des suggestions d'adaptation de matériel pour simplifier tout ça. Et peut-être l'an prochain, nous ferons une version 2.0 de ce matériel. Mais c'est quand même déjà potable. Donc, il y a Julie Gauthier qui te dit merci pour le partage et les bons succès pour la suite. Ça m'a fait plaisir. Parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est qu'un début. Oui. Premier cours sur six en sciences et technologies et physiques. Merci d'avoir été là. C'est beaucoup plus fun de faire des webinaires quand il y a des gens qui participent. Si on le fait pour ceux qui l'écoutent plus tard, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour dire qu'il allait visionner par la suite. Je ne sais pas ce que j'ai dit au début que c'était Gabriel. Je lui ai envoyé inventeur un nom. C'est Gabriel. Je n'ai même pas cher, je dis ça. Oui, c'est ça. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Donc, merci à tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit en janvier pour un autre webinaire. C'était 4063. Apparemment, tu ne seras pas rendu là, mais ça va s'en venir. On se reparlera dans un autre web. Tu reviendras ? Oui, je serai là. On se reparlera. On se reparlera. C'est parti !